Bonjour, ici Doremi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet duquel je n'ai absolument pas parlé, nous allons parler de mon petit chat qui a actuellement 8 mois et demi. Ce chat s'appelle Plume et on l'a recueilli dans une association qui s'appelle LASMA qui se trouve à Saint-Mort, vous pourrez trouver plus de détails, je vous mets le lien dans la description vers cette association si ça vous intéresse. Ça faisait longtemps qu'on voulait prendre un chat, au début on avait commencé avec un poisson et puis on s'était dit que quand on aurait un endroit où notre chat pourrait être bien, on n'en prendrait un. Donc on a attendu vraiment presque 2 ans en fait de pouvoir l'avoir et quand le moment a été venu on a cherché à adopter un chaton certes mais quand même on ne voulait pas l'acheter, on voulait vraiment prendre un chaton en association à la SPA ou peu importe mais un chaton abandonné, pas un chaton de race ou quoi. Il faut savoir que moi j'avais eu aucun animal avant, heureusement Laurent oui donc il avait quand même une certaine expérience avec aussi bien les chats que les chiens donc ça allait. Mais moi j'avais jamais eu d'animal à la maison avant à part notre poisson mais bon clairement c'est pas moi qui m'en occupais, j'avais dit clairement que ça m'intéressait pas. Même si j'avoue j'ai pleuré quand il est mort et qu'il nous faisait la fête quand on venait faire la cuisine à côté de lui c'était trop bien. Mais bon c'est pas moi qui m'en occupais et j'avais clairement dit que je ferais rien pour le poisson alors que le chat bah vraiment j'en voulais un aussi donc c'était vraiment notre animal à tous les deux pour le coup. Nous avions donc choisi de prendre un animal en association et on s'est tourné vers l'ASMA pas simplement parce qu'on connaissait quelqu'un qui y est bénévole, c'est pas du tout à côté de chez nous ni rien mais on s'était dit que bah ce serait l'occasion. On y était allé une première fois pour rencontrer les gens de l'association etc. et ils avaient pas de chatons mais on avait au moins fait un peu connaissance, ça a pris les informations nécessaires pour quand ils auraient des chatons. Et quelques semaines plus tard, précisément le 12 octobre de cette année, nous avons été contactés pour nous dire qu'il y avait des chatons et qu'on pouvait venir voir. Alors on a couru tout de suite, c'était un samedi et là quand on arrivait il y avait pas mal de chatons, alors il y en avait qui étaient déjà réservés et il y avait notamment, bah déjà il y avait que des filles qui restaient. Nous ça nous était vraiment égal, on voulait juste un chaton qui nous corresponde c'est à dire qu'on n'avait aucune attente niveau couleur, sexe ou quoi, peu importe pour nous, vraiment on voulait un chat avec lequel on s'entende bien, que le courant passe bien, que le chat nous choisisse autant qu'on le choisirait. Du coup on arrive, on en voit, il y avait deux cages avec deux portées différentes. La première on s'approche un peu mais ils dorment et tout, donc on les embête pas, mais comme on, enfin on a pas l'air de les intéresser, donc on va voir la deuxième cage. Et là il y a trois petites minettes, toutes les trois sœurs, qui sont toutes les trois disponibles et que, qu'on rencontre et qui elles sont actives. Et on commence à jouer un petit peu et il y en a une avec laquelle, bah clairement le courant passe mieux, elle vient plus jouer avec nous, elle vient plus, on peut l'apprendre et tout, et bah c'est trop bien en fait, et c'est elle. Donc à ce moment là on lui met un petit collier bleu pour la reconnaître, parce qu'elle ressemble vraiment énormément à ses sœurs, donc comme ça l'association c'est exactement lequel on réserve. Et à ce moment là on a pas encore de nom, puisqu'on savait pas du tout si ce serait une fille ou un garçon, on savait pas du tout comment ce chaton serait, donc on avait rien fixé. Il faut savoir que les chatons étaient vraiment tout 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 petits, ils avaient moins de deux mois, et c'était des chatons tous nés dans le même jardin, par deux mamans différentes du coup, puisqu'il y a deux portées, et ils avaient récupéré les chatons malheureusement un peu trop tôt. C'est un particulier qui les avait amenés, et il les a séparés de leur maman un petit peu trop tôt. Voilà, donc on réserve notre chaton, on sait pas du tout comment il va s'appeler ni rien, mais on nous dit qu'ils vont devoir tous passer par la case vétérinaire avant qu'on puisse les récupérer. Et du coup il faut qu'on décide si on puce ou si on tatoue, et elle sera vaccinée, on a pas le choix. Après nous ça tombe bien parce qu'on voulait le faire de toute façon. Et en fait l'intérêt de passer par cette association, c'est que le chat est gratuit en lui-même, on paye juste des frais de vétérinaire pour la puce ou le tatouage, la vaccination et la stérilisation. On est obligé de stériliser le chat si on le prend dans cette association. Nous ça nous dérangeait pas, de toute façon on comptait le faire, donc c'était pas un problème du tout pour nous. Et il faut savoir que du coup le tarif est très avantageux par rapport à juste l'opération, on a payé vraiment moins que ça, puisqu'ils ont un partenariat avec un vétérinaire sur place. Alors nous ça nous a un petit peu dérangé quelque part, parce que du coup il fallait revenir et que nous on n'habite pas à côté. Mais à part ça on n'avait pas, c'était vraiment très avantageux financièrement. Et on a juste eu à payer une cotisation à l'association, mais techniquement on n'a pas payé notre chat. Elle est donc passée chez le vétérinaire dans la semaine juste après, le 15 octobre. Et on a pu aller la récupérer le 17. Nous on avait choisi qu'elle soit à pucer, d'ailleurs je reviens par rapport à ce que je disais juste avant. On a choisi qu'elle soit à pucer, pas pour tout de suite, mais parce qu'on s'est dit que ça serait très pratique si on déménage ou quoi et qu'on peut installer une châtière, qu'on mette une châtière qui reconnaisse sa puce. Pareil si pour une raison ou pour une autre, notre chat a besoin d'être avec d'autres chats qui n'ont pas du tout le même régime alimentaire, il y a des distributeurs de croquettes qui reconnaissent la puce et qui du coup s'adaptent aux chats qui demandent à manger. Sachant que notre chat, on voulait qu'elle soit si possible en alimentation auto-regulée, donc qu'elle mange quand elle veut en fait. Mais du coup ça fait que si on va à un endroit où c'est pas le cas pour les autres animaux, nous on amène sa tour à croquettes et comme ça elle peut y aller quand elle veut et les autres n'ont pas accès à ses croquettes à elle. Nous avons donc récupéré notre petit chat le jeudi 17 octobre et donc elle a découvert son nouvel environnement. Elle s'est avérée extrêmement curieuse, adorable évidemment et elle était vraiment très très joueuse, très très demandeuse de câlins, elle aimait beaucoup être sur nous déjà, enfin le lien s'est créé vraiment extrêmement vite entre nous et c'était vraiment chouette. Au bout de deux mois, on a eu les premiers problèmes avec elle parce que jusque là, au bout d'un mois, un mois ou deux, je sais plus exactement, jusque là elle faisait pas trop de bêtises et puis un jour on a retrouvé notre panier à linge dans lequel elle dormait jusque là, à linge sale, complètement déchiquetée. En fait elle avait mangé tous les vêtements et depuis elle a pas arrêté de manger les vêtements, elle adore ça et c'est assez problématique. Alors elle a fini parce qu'elle met un petit peu depuis qu'elle sort mais je vous ai préparé un exemple pour vous montrer, c'est des vrais trous qu'elle fait, elle mange vraiment le tissu, c'est pas une blague quoi. C'est... Ça j'ai eu le malheur d'oublier l'écharpe pendant quelques heures dans le salon et elle en a fait un festin. Donc ça c'est le vrai gros problème qu'on a eu avec elle, sinon après elle fait des petites bêtises mais vraiment pas grand chose, elle m'a cassé une ou deux figurines, oui mais c'est vraiment de la maladresse parce qu'elle passait derrière et qu'elle arrivait pas... Enfin elle l'a fait tomber mais elle l'a pas fait exprès ou parce qu'elle savait qu'elle avait pas le droit et que du coup elle paniquait quand je m'approchais et que du coup elle sautait et que ça faisait tout tomber. Mais bon j'ai trouvé des solutions, elles sont pas t'affixées maintenant donc il y a moins de risques que ça tombe quand elle passe. Et puis j'ai recollé ce qu'elle avait cassé. Plume a donc grandi petit à petit, toujours joueuse, sa grande passion dans la vie c'est sauter dans les cartons, elle adore ça, jouer dans les cartons, on a reçu un grand grand carton à un moment d'une commande, on lui a gardé et on lui met des plus petits dedans, on range ses jouets dedans aussi, elle adore les souris en tissu etc. Bon elle les détruit bien par contre, ça clairement je vous mettrai des photos. Ses jouets, voilà, on en achète des neufs régulièrement. Mais bon tant qu'elle s'en prend à ses jouets et pas à nos affaires c'est pas très gênant. Et elle arrive bien, enfin elle a pas fait trop ses griffes sur notre canapé, elle a juste mangé un tout petit bout mais... un petit angle du canapé mais vraiment pas grand chose et vraiment on a de la chance avec ça, elle fait pas ses griffes trop ailleurs que sur son arbre à chat ou sur son griffoir. Elle se sert énormément de son arbre à chat aussi, on est très contents parce qu'au début ça l'attirait pas trop et puis elle a fini par s'y faire et vraiment l'apprécier. Donc ça aussi c'était vraiment chouette, elle adore les balles, elle adore courir après les choses etc. et bah on a fini par la faire stériliser comme prévu donc le 14 février pour sa sainte Valentin, elle a eu droit à une super stérilisation. Ça s'est très bien passé, elle a très bien supporté le pansement, ça a été assez étonnant. Normalement on nous avait prévenu qu'elle risquait de beaucoup le lécher qui risquait de commencer à se décoller et on avait un body pour chat à lui mettre si jamais elle essayait trop d'enlever son pansement. Mais on a réussi à l'arrêter suffisamment, enfin être suffisamment avec elle et à faire... et elle a été assez sage pour qu'on ait pas besoin de lui mettre le body. Elle l'aurait pas apprécié clairement ça. Elle l'aurait pas aimé. Et du coup ça ça s'est bien passé, tout s'est bien résorbé etc. Et quelques temps plus tard elle a pu commencer à sortir dehors. Faut savoir qu'on a un jardin donc c'était vraiment adéquat. Au début on l'a sorti un petit peu avec une espèce de laisse et tout pour qu'elle fasse le tour, qu'elle comprenne qu'elle est en sécurité et que tout va bien. Et elle s'est très vite faite et elle a adoré sortir, se promener, chasser. Alors ça la chasse c'est devenu sa nouvelle passion. Clairement elle avait un complément en protéines par la chasse avec toutes les bestioles qu'elle a mangées, bourdon, abeille, tous les trucs volants possibles et imaginables. Un jour elle nous a même ramené une plume d'oiseau, clairement il y avait du sang dessus et on pense qu'elle l'a eu directement sur l'animal. Alors l'animal a dû s'en sortir à peu près correctement parce qu'on ne l'a jamais retrouvé. Mais par contre il fallait pas la chercher. Sa plume 1 c'était la plume de plume. Et clairement c'était son butin et on n'avait pas le droit d'y toucher. Elle nous grognait dessus si on essayait d'approcher. Donc clairement on n'avait pas le droit. C'était à elle. Malheureusement le 21 avril alors qu'elle avait à peine 8 mois il est arrivé un accident elle a été renversée par une voiture. On s'en est pas aperçu tout de suite. En fait elle a réussi à rentrer toute seule à la maison. On pense qu'elle a eu son accident vers 22h15-22h30 et elle est rentrée entre 22h30 et 22h45. Et heureusement on a un ami qui est confiné avec nous et il s'est rendu compte immédiatement qu'il y avait un problème. Et du coup on a appelé un vétérinaire. On pensait qu'elle avait juste une pâte cassée. On se demandait si elle n'était pas juste tombée. On n'était pas sûr que ce soit un accident de voiture au début. On y a pensé tout de suite mais on n'était pas du tout sûr. On s'est dit peut-être qu'elle est juste tombée d'un peu trop haut et elle s'est démis la pâte ou quoi. On savait pas trop. On voyait juste qu'elle boitait très fort de la pâte arrière droite. Elle est rentrée toute seule ce qui est vraiment extraordinaire. On ne sait pas comment elle a fait vraiment parce qu'on est quand même relativement loin de la route. Et c'est vraiment une warrior. Elle a réussi à rentrer et elle s'est réfugiée sous le canapé. On a réussi à la sortir délicatement etc. pour l'examiner un petit peu. Et du coup on a dû appeler un vétérinaire d'urgence parce qu'évidemment à cette heure-là notre vétérinaire était fermé clairement. Vétérinaire d'urgence qui est arrivé vers 23h30 et donc qui est venu à domicile et ça c'est vachement chouette qu'il ait pu venir. Et là il ne l'a examiné plus mais il nous a dit qu'il n'y avait peut-être pas que la pâte cassée qu'elle avait sa température énormément basse et qu'il fallait s'inquiéter que son pronostic vital avait l'air engagé qu'il fallait vraiment l'emmener aux urgences vétérinaires. Alors là ça c'est un peu compliqué parce qu'il fallait aller relativement loin parce que des urgences vétérinaires ouvertes 24h sur 24 il n'y en a pas énormément et on n'a pas de voiture. Du coup heureusement il y a des ubers malgré le confinement donc on a appelé un uber et on a dû l'emmener loin donc c'est pas moi qui suis allée c'est Loran et il est arrivé là-bas vers minu écart. Ils nous l'ont gardé ils nous ont dit quand elle est arrivée que ça remontait un petit peu ils l'ont mise sous morphine et sous respirateur artificiel mais ils nous ont dit que son pronostic vital était plus trop... enfin que ça allait a priori ils n'étaient pas trop trop sûrs d'eux non plus mais ça devait aller. Le mercredi 22 avril donc le lendemain le diagnostic est tombé elle avait donc bien un problème à la patte droite c'était un problème au niveau de la hanche il allait falloir opérer mais surtout il y avait aussi un arrachement et c'est ça qui faisait que son pronostic vital était originellement en danger c'est qu'il y avait un arrachement de la queue et il allait falloir amputer la queue. Ça a été très très dur à encaisser parce que déjà on ne savait pas si elle allait s'en sortir à ce stade même si son pronostic vital était plus engagé directement ça reste une vraie opération enfin une opération c'est jamais sans risque ça peut être très peu risqué mais c'est jamais sans aucun risque donc ça c'était inquiétant et puis notre petit chat de 8 mois sans que... enfin c'est très dur de faire le deuil du chaton qu'on a pour un autre chaton certes enfin on ne s'est pas tant posé la question de la faire ou pas l'opération on voulait qu'elle vive et elle avait la volonté elle de vivre donc enfin c'était pas tant ça mais c'était de faire le deuil du chaton qu'on avait pour pouvoir accueillir le nouveau chaton qu'on allait avoir donc bon ben on se prépare et ils nous disent que il faut que l'opération serait faite le vendredi qui arrive donc deux jours plus tard pour qu'elle ait le temps de bien se remettre du choc etc parce que là elle était plus du tout en danger son pronostic vital était vraiment plus du tout en danger mais il fallait quand même qu'elle se remette du choc émotionnel enfin il y a un traumatisme quand même assez violent donc il fallait qu'elle se remette de tout ça et du coup il fallait que ben elle... ils prennent du temps quoi il y avait besoin de deux jours pour se remettre le jeudi 23 donc le lendemain ils nous appellent et ils nous disent qu'ils ont une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne c'est qu'elle s'est bien remise et qu'ils vont pouvoir opérer ce jour là donc ça c'était une super nouvelle pour nous parce que ça veut dire quand même qu'elle se remet bien qu'elle se bat bien et tout mais il y a une suspicion de problème urinaire avec un nerf de la vessie qui serait potentiellement touché et elle serait potentiellement peut-être éventuellement incontinente à la suite des opérations malgré tout du coup ils nous demandent si on veut vraiment faire l'opération ou pas et sinon c'est l'euthanasie et là on a dit non on veut faire l'opération du coup elle a été opérée le jeudi tout s'est bien passé ça c'était la première bonne nouvelle tout s'était bien passé et elle s'est très bien remise du coup on a pu la récupérer dès le vendredi donc le lendemain de l'opération vendredi 24 avril au soir donc je suis allée la chercher toujours en Uber parce que c'était loin et pas très accessible en transport en commun et je l'ai récupérée du coup elle était assez vive alors c'était très rigolo quand j'étais avec le vétérinaire il m'a expliqué tous les médicaments tout ce qu'ils avaient fait ils m'ont montré les radios elles sont très impressionnantes les radios où on voit vraiment que l'os est cassé et puis le trou dans la queue c'est vraiment très impressionnant l'énorme trou qu'il y a et donc pendant ce temps là il m'explique et puis à un moment il va chercher Plume pour me la rendre parce que c'est quand même mieux de me rendre mon chat et elle miaulait beaucoup et puis dès qu'elle m'a vue elle a arrêté elle s'est mise à ronronner et à se frotter contre la cage alors si le vétérinaire avait le moindre doute que c'était mon chat c'était bon c'était fini il n'y avait plus de doute donc j'ai récupéré Plume j'avais jamais été aussi contente de l'entendre miauler parce que Plume déteste la voiture le train il n'y a pas de problème mais la voiture elle déteste ça elle a miaulé pendant tout le trajet jusqu'à chez nous donc pendant 15 à 20 minutes quand même c'était long mais j'ai jamais été aussi contente de l'entendre miauler vraiment j'étais refaite j'étais trop contente et du coup je la récupère on la ramène à la maison et on ouvre la cage et là en fait il faut savoir que c'était très très impressionnant moi j'ai pas voulu regarder en gros ce qui s'est passé c'est qu'ils ont pas mis de pansement par dessus et du coup on avait le visuel directement de la cicatrice au niveau de ses fesses à la place de la queue et de la cicatrice au niveau de la patte sachant qu'elle était rasée à peu près jusqu'au milieu du dos et que toute la partie du bas sauf qu'au niveau des pattes ils ont rasé que la patte qu'il fallait opérer c'est très très bizarre esthétiquement c'était pas ouf mais bon comme un petit mouton rasé donc là les garçons ont pris le relais pas mal pour s'occuper d'elle vérifier que les cicatrices allaient bien etc et elle était très caline bon un peu pataude et tout mais elle marchait déjà bon on te le dit quand bien évidemment mais elle avait été opérée la veille donc pas d'inquiétude et elle était vive elle voulait être avec nous et tout donc on l'a laissé venir avec nous pas mal et sauf qu'on s'est pas rendu compte que sa vessie tenait pas le choc du tout à ce moment là et qu'elle faisait du goutte à goutte donc elle nous a mis de l'urine absolument partout et on a malheureusement laissé pour la seule fois de sa vie dormir avec nous bon bah on a changé le drap le lendemain c'est pas dramatique non plus mais c'est pas très agréable après comme c'est du goutte à goutte ça fait pas des flaques ça sent moins etc mais c'est quand même pas ouf du coup elle a pu dormir avec nous ça s'est bien passé sauf que le samedi soir on a eu un problème en gros on s'était pas trop rendu compte bon on a remarqué qu'elle était constipée puisqu'elle faisait rien mais là il y a eu un problème parce qu'en essayant de forcer pour que ça sorte ça la faisait saigner au niveau de l'anus et du coup on a dû la remmener en urgence chez le vétérinaire donc nouvelle urgence parce que évidemment ça s'est mis à saigner il était minuit du coup c'est Lorraine qui s'en est encore chargée il est allé chez le véto le véto lui a montré comment aider le chat à extraire enfin voilà et il est revenu avec plume et depuis il faut régulièrement l'aider alors des fois il y arrive toute seule des fois non c'est très variable elle fait sans s'en rendre compte il faut savoir qu'elle est incontinente totalement actuellement mais que c'est pas très étonnant suite à un traumatisme comme ça c'est très très classique elle a en plus une collerette donc elle peut pas se nettoyer et tout donc c'est l'horreur elle sent mauvais mais bon on l'aime quand même et du coup on fait beaucoup de lessive beaucoup de nettoyage et puis voilà on l'aide comme on peut et on espère que ça va s'arranger sachant que du coup au début elle faisait du goutte à goutte au niveau de la vessie mais depuis quelques jours elle nous fait des vraies flac elle fait plus de goutte à goutte donc c'est déjà un gros progrès et ensuite il y avait certaines positions notamment quand elle se lavait comme ça elle a une collerette comme quand elle se lavait ça appuyait sur sa vessie et elle faisait systématiquement mais ça c'est fini maintenant elle arrive à se retenir à ces moments là quand elle se mettait sur deux pattes typiquement pour regarder la fenêtre elle adore regarder la fenêtre et ben elle faisait systématiquement sous elle ça c'est fini aussi donc il y a du progrès tous les jours on voit tous les jours des avancées on espère qu'elle va retrouver complètement ses fonctions pour l'instant c'est pas très étonnant que ce soit problématique puisque à l'heure où je vous parle nous sommes le jeudi 30 avril et donc ça fait exactement une semaine qu'elle a été opérée elle a encore sa collerette pour une semaine et on espère que quand elle pourra de nouveau se nettoyer ça pourra l'aider à rétablir les sensations en fait tout simplement quand elle pourra toucher ces endroits là elle même avec sa langue etc elle pourra mieux se maîtriser mais la collerette on en a encore pour une semaine donc on a encore une semaine à peu près sûr à subir des problèmes de ce style pour nous aider à mieux gérer les nettoyages et tout ça j'ai investi dans des L.S. jetables donc ce qu'on fait c'est que déjà on lui avait préparé un petit nid pour pas qu'elle aille n'importe où et qu'elle puisse avoir un vrai endroit où se reposer vu qu'elle ne peut plus monter dans son arbre à chat où elle dormait de toute façon c'est pas plus mal parce qu'il n'est pas déhoussable donc j'ai pas très envie qu'elle fasse ses besoins dessus du coup ce qu'on a fait on a pris un tabou de bain le plus moelleux possible quelques serviettes de bain pour faire du moelleux ensuite on a ajouté une alaise pour pas tâcher les trucs qu'il y a en dessous mais que ça reste moelleux et mademoiselle étant un chat de luxe elle veut pas dormir sur l'alaise du coup on sacrifie un plaid enfin on a deux plaides et demi sacrifiées et demi c'est parce qu'elle a sa couverture à elle qui est pleine de trous évidemment parce qu'elle l'a mangé qu'on utilise pas toujours mais en gros on a deux plaides et on alterne en fait dès qu'il y en a un qui est propre on le remet enfin on le met à la place de celui qui est souillé je le lave le temps qu'il sèche ça va relativement vite et on échange donc ma machine tourne en permanence mais c'est pas grave parce que du coup on a juste ce plaid à changer et là aujourd'hui elle était un peu plus active elle a voulu retourner déjà elle a beaucoup depuis hier elle rejoue dans les cartons ça c'est trop bien bon évidemment il y en a un qui a fait ses besoins dedans sans faire exprès donc tant pis poubelle mais en attendant elle rejoue dedans et ça ça fait trop trop plaisir et aujourd'hui elle voulait vraiment aller sur le canapé et encore une fois mettre juste une à l'aise bah elle veut pas parce que mademoiselle trouve que c'est pas assez douillet du coup on lui a remis une serviette de bain sacrifiable et là d'un coup elle veut bien du coup comme ça il y a une deuxième à l'aise sur le canapé avec une serviette et elle peut faire dodo dessus elle aime bien nous monter dessus aussi elle est très câline très caresse quand elle est revenue ça a été ça le plus marquant c'est qu'elle avait besoin de nous elle pouvait pas être loin de nous et elle avait vraiment besoin d'un câlin etc c'était assez impressionnant de voir à quel point elle tient à nous et nous à elle parce que clairement je me suis un peu rendue malade quand même j'arrivais plus à manger plus à dormir je faisais des crises de panique c'était vraiment atroce toute la partie où elle était hospitalisée et c'est là qu'on se rend compte que nos petites bêtes on y tient vraiment quand même voilà c'est tout pour l'histoire de mon petit chat alors si ça vous intéresse je pourrais vous faire des updates de temps en temps de comment la situation a évolué depuis aujourd'hui j'espère vraiment enfin on a vraiment espoir qu'elle retrouve toutes ses fonctions et si c'est pas le cas ce qu'on fera c'est que on lui mettra des couches quand elle sera à l'intérieur et on la laissera évidemment sans couches quand elle pourra ressortir parce que malgré tout on compte la laisser ressortir la route est loin on espère qu'elle aura appris de cette erreur et elle serait trop malheureuse si on la laissait à l'intérieur elle aime vraiment trop sortir elle réclame déjà de sortir c'est vraiment quelque chose d'important pour elle et oui c'est le risque oui c'est le jeu on sait on avait conscience de ça quand on la laissait sortir la première fois mais finalement je préfère qu'elle ait une vie un peu plus courte mais très heureuse qu'une vie malheureuse maintenant qu'elle connait l'extérieur si elle ne pouvait plus y aller elle serait trop trop triste j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501